Musique Bienvenue dans votre magazine européen. Au sommaire aujourd'hui, quel rôle les Polonais veulent-ils jouer en Europe ? C'est notre zoom de la semaine. Entre la très europhobe Ligue des familles polonaise et les businessmen ravis de l'ouverture des frontières, les avis sont partagés. L'avortement en débat dans le très catholique Portugal, un référendum sur la dépénalisation a lieu dimanche. Ces céréales que vous achetez à vos enfants sont-elles vraiment bonnes pour leur croissance ? Une directive européenne surveille de près les emballages de nos aliments. Tout ce qui est écrit doit être prouvé scientifiquement. Notre européen de la semaine incarne l'islam le plus ouvert, le plus tolérant, c'est le grand moufti de Sarajevo. Et puis nous irons à Venise, dimanche commence le carnaval. C'est la querelle des anciens et des modernes chez les gondoliers. Faut-il fabriquer les gondoles selon les traditions ou bien faut-il innover ? Malte, Irlande, Pologne et Portugal. Voilà les quatre membres de l'Union européenne où il est le plus difficile pour les femmes d'avorter. A Malte, c'est carrément interdit, quelles que soient les circonstances. Dans les trois autres, la pratique est très strictement encadrée. Au Portugal, elle n'est autorisée qu'après un viol ou en cas de malformation grave du fœtus. Et même dans des situations aussi douloureuses pour les femmes, certains médecins refusent purement et simplement d'accéder à leurs demandes. Dimanche, un référendum est organisé sur la légalisation de l'avortement au Portugal dans les dix premières semaines de grossesse. Et dans ce pays où l'influence de l'église est importante, l'issue du scrutin est incertaine. Reportage de Zoom Europas sur les enjeux de cette campagne. Aux yeux de la plupart des médecins de son pays, Katharina a commis une faute grave. Il y a trois ans, la jeune femme est enceinte de jumeaux. Elle apprend qu'un fœtus a de graves lésions cérébrales, le second risque sans doute des séquelles. Après une difficile réflexion, elle décide d'avorter. Elle s'attend à rencontrer le soutien des soignants. C'est tout le contraire qui se produit. S'agissant des médecins, plusieurs d'entre eux, mais pas tous, ont eu à l'époque un comportement qui m'a extrêmement affectée. Ils m'ont par exemple obligée à regarder le cœur de mes fœtus en train de battre. Et enfin, il y a vraiment tout un ensemble de stratégies que je trouve extrêmement violentes envers les femmes dans ce genre de situation. Leurs arguments étaient même arrivés au point de me dire que j'allais tuer un fœtus qui était innocent. Mais la question n'est pas de savoir si le fœtus est innocent ou non. Aucune femme n'avorte parce qu'elle pense que son fœtus ou son embryon est coupable de quoi que ce soit. Je pense que ni les médecins ni la société n'ont le droit de placer une femme qui prend déjà une décision très difficile dans un tel degré d'humiliation. Pour ce qui concerne le Portugal, dans une situation de peur même. Parce qu'ici, les femmes qui avortent peuvent être dénoncées, emprisonnées, jugées. Leur intimité peut être violée. C'est ça qui est vraiment difficile pour les femmes. Aidé et soutenu par ses proches, Katarina décide alors d'aller avorter à l'étranger. Elle trouve une clinique à Madrid. Quand les médecins espagnols se sont rendus compte de la situation clinique dans laquelle j'étais, ils ont eu des réactions très fortes. Ils étaient vraiment très choqués de voir que les médecins portugais n'avaient rien fait pour moi. Au Portugal, la plupart des femmes qui veulent avorter n'ont ni les moyens ni les informations suffisantes pour se rendre à l'étranger. Elisabeth Souto est en charge de la ligne téléphonique d'aide aux femmes mise en place par le planning familial. Dans ce petit bureau, elle reçoit les appels de celles qui n'ont d'autre choix que de braver la loi. Les problèmes les plus graves se posent surtout pour des femmes qui n'ont pas d'argent. Et qui maintiennent cette décision d'avorter. Elles sont obligées de le faire clandestinement. Et du coup, le plus souvent, dans des situations de santé et d'hygiène, exécrables. Et très souvent, elles mettent véritablement en danger leur propre vie. Elles se retrouvent ensuite à l'hôpital, souvent pour des complications graves, comme vous pouvez l'imaginer. Selon le planning familial, 18 000 femmes auraient avorté clandestinement l'année dernière, la plupart sans aucun suivi médical. Une réalité que récuse le président de l'Ordre des médecins. Selon lui, la clandestinité ne crée pas plus de risques sanitaires. Elle ne renforce pas non plus la souffrance psychologique. Les femmes qui disent des choses comme ça sont quelqu'un qui a besoin, comme on peut dire, que l'État, que la société les conforte et les dit « Bon, vous faites bien, c'est bien de faire un avortement, vous avez raison de le faire ». Bon, je pense que c'est le contraire que la société doit dire. La société doit dire non, parce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre et vous allez tuer. Alors, jamais c'est bien. C'est pas bien pour vous, c'est pas bien pour lui et c'est bien sûr pas bien pour la société. Ici, le code de déontologie des médecins qualifie toujours l'avortement de faute grave. Une définition que l'Ordre des médecins ne compte pas modifier, même si l'avortement devait être légalisé. Partout dans la capitale, les affiches des opposants à l'avortement sont impossibles à ignorer. Les partisans du « oui », eux, ont pour l'instant choisi une autre méthode. Ils battent le pavé. Angela Pinto est une actrice adorée des jeunes. Inès Pedrosa, une célèbre éditorialiste. Sur les tracts qu'elle distribue, 14 raisons de voter pour l'avortement libre. Selon elle, les adversaires les plus redoutables ne sont ni les médecins ni les conservateurs, mais la très influente Église catholique. La Commission nationale des élections a émis un avertissement à l'égard de l'Église pour qu'elle arrête la propagande dans ses paroisses. Car en ce moment, à chaque serment, à chaque messe, ils parlent de l'avortement en permanence. Et à force, ça finit par convaincre certains. « Je connais des femmes dans les campagnes qui disent « Je suis contre l'avortement parce que le prêtre dit que sinon j'irai en enfer. » Si l'Église est si virulente, c'est qu'elle sent bien que le vent tourne, assure la militante. Les partisans du droit à l'avortement veulent croire que le Portugal rejoindra bientôt la majorité des pays européens sur cette question. Lors d'un premier référendum il y a 8 ans, la légalisation de l'avortement avait été rejetée par les Portugais. Alors l'IVG encore interdite ou strictement encadrée dans certains pays européens ? Qu'en pensez-vous ? C'est notre première question WebZap de la semaine. Voici deux réponses qui nous ont été envoyées par webcam. Avant, j'avais un avis différent concernant les interruptions de grossesse. Mais depuis que je suis papa, je suis contre les IVG. Je suis en faveur d'une réglementation européenne dans ce domaine. Je ne trouve pas bien que chaque pays ait sa propre règle. Et comme l'avortement, l'union des couples homosexuels est un sujet délicat dans les pays de tradition catholique en Europe, en Italie, le ministre de la Justice menace de voter avec l'opposition contre le projet de loi sur le Pax que veut faire passer le premier ministre Romano Prodi. Acheter cette marque de lait, elle vous aide à lutter contre le cholestérol. Faut-il croire tous les messages que nous lisons sur les emballages de nos aliments ? Depuis l'an dernier, une directive européenne oblige à prouver scientifiquement ce qui est écrit. Est-elle respectée ? Pour le savoir, reportage de Zoom Europa en Belgique. Isabelle Dubois est maman de trois enfants. Elle fait pour nous son circuit habituel de course pour le goûter et le petit-déjeuner. Premier arrêt, le rayon céréale. Quand il est inscrit qu'il y a des vitamines, que ça contient du fer, que ça contient du magnésium, il est clair que je vais être influencée et je vais acheter parce que je me dis, au moins mes enfants auront tout ce qui leur convient pendant leur journée. Cette mère de famille belge est donc sensible à ce qu'on appelle les allégations, c'est-à-dire des informations nutritionnelles ou de santé écrites sur l'emballage et pas toujours crédibles, comme ce chocolat qui permet de rester jeune. Calcium, fer, vitamine, jus respectueux des dents, spécialement pour enfants. C'est pas mal ça. L'industrie agroalimentaire peut-elle nous vendre tout et n'importe quoi ? Théoriquement, non. Le Bureau européen des unions de consommateurs, le BUC, suit le dossier depuis cinq ans. Il traque les entreprises qui informent mal le consommateur. Car partout en Europe, on trouve des publicités ambiguës ou mensongères. Ce produit annonce 100% de fruits et, soi-disant, 0% de graisse. Les fabricants, de toute évidence, exploitent le fait que les gens veulent manger plus sainement. Mais comme tout le monde aime aussi ce qui est sucré, on vend facilement des produits dits bons pour la santé. Et si vous êtes quelqu'un qui fait ses courses en vitesse, vous faites attention aux 0% de graisse et pas aux 100% de sucre. Donc, en fait, ces sucettes ne sont pas un produit sain. Désormais, ce genre d'information est définitivement interdit en Europe. Pour une firme comme Kellogg's, célèbre pour ses cornflakes, donner des informations nutritionnelles fiables sur les emballages n'est pas considéré comme une contrainte. Elle le fait depuis les années 50. Le fabricant en fait aujourd'hui un argument de vente pour se différencier de ses concurrents. C'est très facile pour nous. Ça ne nous coûte pas plus cher de mettre des informations sur les paquets. Ça crée avec nos consommateurs un lien de confiance. On leur dit, voilà, il y a tant de sel, tant de sucre, tant de calories. À vous de décider si vous préférez ces céréales-ci ou celles-là en fonction des informations qu'on vous donne. L'information est donnée aux parents, mais ce sont les enfants qui sont les plus vulnérables. Et ce sont eux surtout que l'Europe veut protéger. Il faut les protéger des publicités à la télévision. Il faut les protéger de l'obésité, car beaucoup mangent trop sucré, trop salé et trop gras. On voit bien, on va dans tous les supermarchés, je vois des enfants qui sont gros, maman, je veux un paquet de bonbons, et pour avoir la paix, on donne le paquet de bonbons, je veux de la glace. Il faut, enfin, il faut vraiment attaquer la base, vraiment informer, c'est comme ça qu'il faut faire, moi je vois, informer les parents. Je crois que les médecins le font, jouent leur rôle, mais c'est pas suffisant. Tu crois que tu peux ? C'est pas bon pour la santé. En France, un décret doit paraître ce mois-ci. Il rend obligatoire l'inscription de messages sanitaires dans les publicités, notamment pour les boissons dopées en sucre. Des messages comme celui-ci, pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Et le secteur de l'industrie agroalimentaire en Europe redoute un retour de la psychose de la grippe aviaire. 160 000 d'Indes d'un élevage du Suffolk dans l'est de l'Angleterre ont été abattues. La souche H5N1 du virus de la grippe aviaire a été repérée dans cet élevage. Le dossier de Zoom Europa est consacré cette semaine à la Pologne. Elle est membre de l'Union Européenne depuis trois ans. En termes de superficie, c'est le quatrième plus grand pays. Voisine de l'Allemagne, non loin de la Russie, la Pologne peut être un pivot entre Est et Ouest sur le continent. Mais quel rôle les Polonais veulent-ils jouer en Europe ? Avant d'examiner cette question, un coup d'œil au rétroviseur. Dans les années 80, le pays de Jean-Paul II et Lech Walesa a contribué à la chute du bloc soviétique. En 81, les manifestations avec le syndicat Solidarnosc en première ligne étaient très durement réprimées par le pouvoir. 13 décembre 1981. Le général Jaruzelski, chef de l'État polonais, place son pays en état de guerre. Les manifestants sont persécutés, battus, emprisonnés, voire tués. Les membres du syndicat Solidarnosc entrent dans la clandestinité pour échapper aux exécutions sommaires. Les rassemblements publics sont interdits. Le droit de grève est suspendu. Les médias réduisent au silence. C'est à la télévision que le général Jaruzelski avait déclaré l'état de guerre à 6 heures du matin. Les médias sont alors sa seule arme pour contrer les manifestations. Partout, les polonais manifestent pour de meilleures conditions de vie, plus de liberté et contre le gouvernement communiste. 750 000 intellectuels, scientifiques et partisans de Solidarnosc quittent le pays et plus de 13 000 personnes sont incarcérées dans des centres d'internement. A Katowice, 9 mineurs retranchés dans leurs mines pour protester contre le gouvernement sont fusillés. Ils entrent dans l'histoire sous le nom de « mort de Katowice ». Ce soulèvement populaire est la réponse des polonais aux difficultés chroniques d'approvisionnement et à une hausse incontrôlée des prix en 1980. Soutenu par 10 millions de sympathisants, le syndicat Solidarnosc peut compter sur le soutien de la toute puissante église catholique polonaise. Pour le général Jarujelski, l'analyse de la situation était simple. La reconnaissance de la légitimité de Solidarnosc et de l'action de Lesch Walesa par les accords de Gdansk a fini par déstabiliser le gouvernement. Acculé, Jarujelski a utilisé les grands moyens, l'état de guerre. Le bilan est macabre, plus de 40 personnes sont mortes dans des circonstances qui n'ont jamais été officiellement élucidées. Avec la chute du mur de Berlin, la Pologne est devenue un état démocratique. Commençait alors la transition vers l'économie de marché et aujourd'hui, les résultats sont contrastés. L'an dernier, la croissance économique était de presque 6%, mais le chômage de presque 15%. Et à l'image de cette situation économique, le regard que les Polonais portent sur l'Union européenne est ambivalent. Le premier reportage de ce zoom nous emmène à Lodz, la deuxième ville du pays, plus de 800 000 habitants. Nous avons suivi Monika, plus d'Europe, elle ne demande que ça. Monika Kletchewska ne comprend pas l'attitude anti-européenne de certains Polonais, même si son oui à l'Europe est très récent. Aujourd'hui, elle constate que beaucoup de choses ont changé en Pologne depuis l'adhésion. Il y a des avantages et des inconvénients. On est obligé de s'adapter, d'abandonner des habitudes et des points de vue et d'adopter d'autres règlements. Mais sincèrement, nous profitons beaucoup de l'Europe. Monika vit dans l'ancienne zone industrielle de Lodz, longtemps sur le déclin, aujourd'hui en plein essor. Elle dirige une grande entreprise de confection qui emploie 700 personnes en Europe de l'Est et en Asie. L'administration est restée à Lodz. Les ateliers de fabrication sont installés en Chine et en Turquie. En fait, l'entreprise ne s'attendait pas à un tel boom économique après l'ouverture des frontières européennes. Traditionnellement, elle concentre ses activités sur les marchés d'Europe de l'Est et d'Asie. Nous croulons sous les commandes de clients occidentaux même si nous n'avons rien fait pour. En ce moment, nous vendons beaucoup en Allemagne, en Irlande et en Belgique. C'est dû à l'adhésion à l'Europe. C'est-à-dire qu'il se passe. Relance économique également sur le marché intérieur. Les Polonais travaillent à l'étranger et dépensent leur argent en Pologne. Présentation de la collection hiver dans la boutique de Monika. Elle profite de la conjoncture pour imposer sa marque. Les gens gagnent mieux leur vie et n'hésitent pas à consommer. Ils sont devenus plus exigeants et recherchent des produits de bonne qualité. Aujourd'hui, nous réalisons des vêtements dans des tissus plus coûteux, en soie par exemple. et nos collections se renouvellent sans cesse. Lotz, terre promise pour les investisseurs du monde entier. Exemple, Ted Bennett, Australien d'origine polonaise. Il vient d'acheter une ancienne filature pour y construire 450 logements de luxe dans le style de cet appartement témoin. Tout s'est vendu comme des petits pains, le chantier démarra au printemps. Anna, sa nouvelle assistante est chargée des relations publiques. Ted Bennett, lui, est déjà à la recherche de nouveaux sites. D'après nos estimations, le climat actuel en Pologne en général et à Lotz en particulier est favorable aux investissements. Le marché immobilier explose et la tendance devrait se maintenir pendant au moins trois ans. Près d'un million de personnes vivent à Lotz. Pour aller au centre-ville, on peut emprunter le rickshaw. C'est moins cher que le taxi. Slovmire connaît bien l'ambiance de sa ville. Il aime discuter avec ses clients. La ville a fait un démarrage foudroyant. À la périphérie, il y a de nouvelles usines et des emplois. Maintenant, les jeunes ont le choix entre travailler ici ou à l'étranger. Depuis le boom économique, les jeunes vont moins souvent travailler à l'étranger. Dans ce bar, un grand nombre de jeunes connaît déjà le marché du travail à l'ouest. Désormais, Lotz leur offre une perspective d'avenir. Il y a eu une époque où beaucoup de jeunes qualifiés ont quitté mon entreprise. Ils sont partis travailler en Angleterre, par exemple. Aujourd'hui, ils reviennent parce qu'ils voient leur avenir chez nous. Je suis contente de l'adhésion aux mes parents et mes grands-parents aussi. S'il y avait encore un référendum chez nous, je voterais oui, c'est sûr. D'après les sondages, c'est une opinion partagée par 80% des Polonais. Les pro-européens sont donc majoritaires en Pologne, mais le pays est dirigé par une coalition de droite, voire d'extrême droite où les eurosceptiques ne manquent pas. C'est le cas d'un des partis de cette coalition, la Ligue des familles polonaise. Elle est hostile à toutes les valeurs dites modernes et certains de ses membres sont même accusés de flirter avec les néo-nazis. La vidéo montrant un rassemblement de jeunes néo-nazis a profondément choqué l'opinion publique et la presse polonaise. Le national-socialisme, seule issue possible pour notre pays, scande les jeunes. On y reconnaît l'assistante de Mathieu Gertich. L'eurodéputée tente de minimiser l'affaire. J'ai beaucoup d'ennemis politiques qui tentent de nous dénigrer. Ils m'attaquent maintenant parce que mon assistante a participé à une réunion un peu suspecte. Elle s'y est rendue sur invitation d'un ami. Bien entendu, je l'ai aussitôt renvoyée car ce genre de relation nuit à notre image. L'implication néo-nazie de Mathieu Gertich n'a pu être prouvée même si on connaît ses visions politiques proches des néo-nazis. En Pologne, on ne comprend pas les prises de position des nationalistes. Rien d'étonnant à ce que les jeunes d'aujourd'hui reprennent les mêmes symboles. C'était déjà les nôtres avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le vieux symbole de notre parti. Il vient des Romains ou de cette époque. Aujourd'hui, l'épée a remplacé la Croix Gamée mais le programme n'a pas changé dans ce mouvement qui se veut guerrier. Maintenant, l'épée est dirigée contre l'Europe. A l'Académie de la Ligue des Familles Polonaises, les futurs cadres politiques reçoivent une formation anti-européenne, une sorte de diplôme anti-Europe. La Ligue, qui occupe une position clé depuis deux ans dans la coalition gouvernementale, finance l'Académie également subventionnée par Bruxelles. Nous sommes opposés à l'Union Européenne. Elle est gouvernée par des athéistes de gauche. La vie des fœtus n'est pas protégée. L'homosexualité et le mariage homosexuel sont encouragés. L'Europe n'est pas attachée à la foi catholique. J'ai peur que notre famille polonaise ne résiste pas à la pression européenne. A l'Ouest, chacun vit pour soi. Je suis au service de mon pays parce que nos ancêtres se sont battus pour lui, pour les valeurs catholiques et nationales. Ce sont mes motivations. Les valeurs catholiques et nationales, voilà pourquoi je me bats. Mathieu Gertich est un conservateur pur et dur, ce qui lui vaut le soutien d'une grande partie de l'Église catholique. dans sa ville natale de Kornik près de Poznan, il a fait rénover une plaque à la mémoire des victimes polonaises de l'occupation allemande. Pour lui, l'Allemagne utilise l'Union pour étendre son hégémonie sur l'Europe. L'Allemagne aspire à dominer l'Union européenne. Alors je mobilise mes collègues des autres États européens pour qu'ils luttent contre cette tendance. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte car ils ne sont pas aussi sensibilisés que nous à ce problème. nous avons déjà fait l'expérience du péril allemand. Ce qui explique pourquoi à Bruxelles, dans le bureau de Mathieu Gertisch, il n'y a qu'une croix, pas de drapeau européen. Une électrice polonaise opposée à l'adhésion de son pays à l'Union est venue remercier le député. Son action est soutenue par de nombreux Polonais. Tout ce que vous nous avez dit est vrai. vous avez raison de nous avertir. Les petits gens comme nous ne connaissent pas la vérité. Comme il n'arrivait pas à faire passer ses idées dans son propre pays, Mathieu Gertisch s'est fait élire il y a deux ans au Parlement de Bruxelles pour combattre l'ennemi juré de l'intérieur. A Bruxelles, je lutte contre l'eurocratie, contre la diplomatie européenne, contre l'armée communautaire, contre la constitution, contre l'euro. Je défends tout simplement la souveraineté polonaise au niveau européen. Mathieu Gertisch prône la sortie de la Pologne de l'Union européenne une fois que le pays se sera modernisé aux frais des Européens. Objectif absurde quand on sait que pendant dix ans, la Pologne recevra de Bruxelles environ trois fois plus qu'elle ne rapportera. Mathieu Gertisch, l'homme politique que nous avons vu dans ce reportage est hostile ô combien à l'Union européenne et pourtant il est député à Strasbourg. Y a-t-il une contradiction ? Sortons du seul cas polonais, que pensez-vous de la présence de députés eurosceptiques au Parlement européen ? Deuxième question WebZap. Je pense que la démocratie européenne doit permettre même aux députés anti-européens d'exprimer leur avis. C'est normal que des courants différents, des opinions différentes soient représentées au Parlement. C'est normal. Et des députés eurosceptiques, le nouveau groupe d'extrême droite au Parlement européen n'en manque pas. Il existe officiellement depuis le 15 janvier sous le nom Identité, Tradition, Souveraineté. Parmi ses membres, Jean-Marie Le Pen et six autres députés du Front National, les dérapages de certaines figures de ce groupe au cours des derniers mois ont suscité la polémique. Et oui, on a vu des choses plus surprenantes dans l'histoire, M. Schultz. Hasard du calendrier, le frontiste Bruno Gollnich prend la présidence du groupe de l'extrême droite au Parlement européen peu après sa condamnation pour propos ambiguës sur le génocide des Juifs. Avec ses déclarations équivoques, Bruno Gollnich cible le potentiel extrémiste. En 2004, il avait déclaré que le rôle des chambres à gaz relevait du travail des historiens et que le nombre des victimes devait être mis en débat. Pourtant, dans l'histoire de l'humanité, aucun génocide n'a été aussi soigneusement étudié et documenté. Pour ses insinuations à propos de crimes contre l'humanité, le numéro 2 du Front National a été condamné le 18 janvier à trois mois de prison avec sursis et il a fait appel. Alessandra Mussolini, petite fille du Duce, fait aussi partie de la nouvelle alliance qui compte 20 députés. Ses attaques xénophobes sont approuvées dans les milieux extrémistes européens. Exemple, ce portail Internet suédois qui fait une campagne ultra-nationaliste. Mise en garde d'un néo-nazi hollandais contre l'islamisation de l'Europe. Son message, restez chez vous. Vidéos montrant des extrémistes prenant des pauses guerrières sur fond de musique violente. On y voit des scènes incontestablement criminelles. Des scènes qui visent à réduire les scrupules et incitent les spectateurs à la violence. L'alliance d'extrême droite ne doit son existence qu'à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie. Les eurodéputés roumains et bulgares attaquent eux aussi les minorités. Cible de leurs attaques au Parlement européen, Livia Yaroka. Hongroise, issue de la minorité rome, elle a été couronnée députée de l'année 2006. Une distinction dénoncée par l'eurodéputé bulgare. Dans un mail adressé à ses collègues, Dimitar Stoyanov insulte la représentante rome. Il y a dans le pays de nombreuses tziganes beaucoup plus jolies. On peut aussi s'acheter des filles de 12, 13 ans. Les prix peuvent monter jusqu'à 5000 euros. C'est une infraction à la loi mais cela ne dérange guère les tziganes. Avec son statut de groupe, les nationalistes ont plus d'argent et de temps de parole et les interprètes doivent traduire leur tirade raciste. La semaine dernière étaient attribuées les présidences des commissions parlementaires à Strasbourg et le groupe d'extrême droite n'en a obtenu aucune en raison d'une alliance des autres partis contre lui. Dans l'actualité européenne, cette semaine encore, que faire contre le réchauffement climatique ? Après le rapport des experts de l'ONU vendredi dernier à Paris, la Commission européenne a présenté ce mercredi son plan contre les émissions de dioxyde de carbone dans l'automobile. La norme autorisée serait réduite d'un quart. Un bras de fer s'engage avec les constructeurs allemands qui menacent de délocaliser leurs usines. Quel avenir pour le Kosovo ? C'est une province de Serbie mais elle est peuplée à 90% d'Albanais qui demandent l'indépendance. Dans son rapport remis vendredi dernier, le médiateur de l'ONU leur donne partiellement satisfaction. Son plan ouvre la voie à l'indépendance mais le mot n'est pas écrit. La Serbie rejette les propositions du médiateur finlandais Marty Atissaari. Et quelles sont les personnalités européennes en hausse et en baisse cette semaine ? C'est le baromètre de Zoom Europa. En hausse, la commissaire européenne à la concurrence Nedley Cruz. Elle met la pression sur les banques européennes accusées de faire payer trop cher leurs services aux particuliers et aux entreprises. La commission menace d'engager des actions disciplinaires. En hausse, Ruzika Djindjic, c'est la Jackie Kennedy serbe. Il y a 4 ans, son mari, opposant Farouche Milosevic puis Premier ministre était assassiné. Elle prend la relève. Elle vient d'être élue députée en Serbie. En baisse, Tony Blair, interrogé comme témoin pour la seconde fois depuis le mois de décembre dans une enquête sur le financement de son parti. 56% des Britanniques qui estiment qu'il doit démissionner. Refus de Tony Blair qui a déjà annoncé qu'il quitterait de toute façon ses fonctions cet été. En baisse, Heinz-Christian Stratsche, chef du parti d'extrême droite autrichien FPO. La presse publie des photos de jeunesse où il pose avec des militants néo-nazis. Il répond les avoir perdus de vue depuis et qu'il n'a jamais été néo-nazi. Notre européen de la semaine fait tout pour rapprocher les communautés dans une ville où elles se sont longtemps fait la guerre. C'est le grand moufti de Sarajevo, portrait d'un homme pour qui Islam et Europe n'ont rien d'antagoniste. Moustapha Seric, grand moufti de Sarajevo et autorité suprême des musulmans bosniaques sur le banc de musculation. Loin de l'image de l'imam, distant et sévère, Moustapha Seric est au contraire un homme ouvert et tolérant. Mais les musulmans en Bosnie-Herzégovine ont plus l'habitude de voir leur moufti dans son habit et rôle d'homme de religion. Nous sommes dans la plus ancienne école coranique de Sarajevo et d'Europe. Construite en 1537 sous le régime ottoman, la madrasa est restée fermée pendant l'occupation soviétique. Le Raïs, comme on l'appelle ici, reçoit l'emblème et le drapeau de l'école coranique des mains de ses fidèles. La madrasa et les 470 ans d'histoire de cette communauté religieuse font la fierté des musulmans de Sarajevo. Moustapha Seric a rendez-vous pour le thé avec sa fille Adila et son amie. Adila est née à Chicago, son père a exercé les fonctions d'imam. Âgée de 22 ans, elle est étudiante en droit à l'université de la capitale bosniaque. Pourquoi ne portez-vous pas de foulard islamique ? Le libre arbitre est un droit inscrit dans le Coran. Un jour, Inchallah, je mettrai sans doute un foulard. Mais je ne suis pas encore prête pour cela. Cela doit venir de l'intérieur et personne ne peut me forcer. Et ce n'est pas son père qui la contredira, en tant que musulman européen, il a une vision très claire de son rôle. Les musulmans qui viennent d'autres parties du monde pour vivre en Europe doivent apprendre à s'adapter. Ils doivent savoir qu'il y a des règles et des contraintes différentes ici parce que nous vivons dans une société multiculturelle. La société européenne est une société multiculturelle, que cela leur plaise ou non. Certains Européens n'aiment pas cela non plus. Ils préfèreraient l'isolement culturel. Mais l'Europe n'a pas d'autre choix que d'accepter cela. L'islam tolérant qu'ils prêchent est dénoncé et même combattu par un courant islamiste en Bosnie-Herzégovine. Avec la guerre, les Moudjahidines sont arrivés en Bosnie. Financés par le régime saoudien, les intégristes où habitent ont construit la mosquée fade. Ils ont donné de l'argent aux victimes de la guerre et répandu des thèses radicales, le tout sous les yeux de Moustapha Seric, qui ne mise pas sur les interdits mais au contraire sur une argumentation raisonnée. J'ai le droit de contribuer à façonner le nouveau visage de l'Europe. Je suis européen et cela signifie que ceux qui attaquent l'Europe m'attaquent moi aussi parce que je vis en Europe. L'Europe, c'est chez moi. Et si les radicaux haïssent l'Europe, mon pays, ils me haïssent moi aussi. Le médiateur entre deux univers en route pour sa mosquée, Moustapha Seric n'en doute pas, l'islam européen, la démocratie et l'islam traditionnel peuvent coexister. Pour lui, la Bosnie-Herzégovine en est l'exemple et la preuve. Moustapha Seric attend ainsi avec impatience le jour où les Européens finiront par accepter leur part d'héritage de l'islam. L'Europe n'appartient pas aux seuls chrétiens. Les trois grandes religions monothéistes sont toutes venues de l'Orient vers l'Europe. Elles sont la source de la civilisation européenne. L'Europe appartient à tous, au judaïsme, à la chrétienté et à l'islam. Moustapha Seric veut un pape fort et un vrai dialogue interreligieux, un idéal qu'il défend dans le monde entier. Certains voient en lui le futur guide spirituel de l'islam européen. La fonction n'existe pas encore, mais Moustapha Seric espère bien qu'elle sera créée dans un avenir proche. L'ambassadrice française est annoncée auprès du grand moufti de Sarajevo. Moustapha Seric évoquera-t-il ces projets ? Les Européens soutiendront-ils une telle institution ? Et si oui, qui sera l'élu ? Des questions auxquelles il n'y a pas encore de réponse à ce jour. À Sarajevo, Moustapha Seric a été élu par une assemblée de 83 membres de la communauté musulmane à deux reprises et pour une durée de 7 ans. En 2012, son mandat se terminera pour de bon cette fois-ci. Alors, musulmans, Europe, comment rendre les relations plus simples après le portrait de cet homme très ouvert et très optimiste à la fois ? Votre avis, c'est la troisième séquence WebZap. L'important pour moi est de pouvoir trouver un chemin pour faciliter le dialogue entre les religions pour éviter qu'il n'y ait des tensions ou des incidents entre ces communautés. Pourquoi toujours cette distinction rigide ? Musulmans, non-musulmans, chrétiens, orthodoxes ? Je pense qu'il faudrait laisser les citoyens s'exprimer eux-mêmes. Le carnaval de Venise commence cette semaine. Les gondoliers vont avoir du travail. Une querelle entre conservateurs et progressistes divise la profession. Faut-il construire les gondoles en respectant scrupuleusement la tradition ? Faut-il évoluer ? le débat fait des vagues. Musulmans, Sa gondole, il l'a fait construire en bois selon une tradition vieille de plusieurs siècles. 11 mètres de long, 1 mètre 20 de large, elles semblent toutes pareilles, à première vue du moins. Car depuis quelque temps, les coques ne sont plus réalisées en bois massif, mais en contreplaqué. je préfère les gondoles en bois massif, même si elles sont plus difficiles à manœuvrer. Nous devons préserver les méthodes de construction traditionnelles, le savoir-faire des constructeurs de gondoles. Sinon, il n'y aura plus que des gondoles en contreplaqué d'ici 20 ans et tout ce savoir-faire sera perdu. La cité des Doges ne compte plus que 4 constructeurs de gondoles. Jusque-là, Roberto de Rossi n'utilisait que du bois massif, mais de nombreux gondolieris préfèrent le contreplaqué plus résistant. De plus, le bois de qualité se fait de plus en plus rare. Voici une gondole traditionnelle. Elle n'a que 10 ans et le bois est déjà vermoulu. Cette autre gondole avait une coque traditionnelle, mais mon client veut une coque en contreplaqué marin de 12 mm d'épaisseur avec 9 couches de bois croisées et contrecollées. Le collègue et voisin de Roberto va plus loin encore. Ici, les coques sont réalisées en contreplaqué d'acajou. Les planches ne sont plus clouées mais vissées et la résine acrylique a remplacé les cols traditionnelles. Mais, affirme Franco-Crea, l'inventeur de la gondole en contreplaqué, l'ossature des gondoles est toujours en bois massif. La construction des gondoles doit évoluer. Pas la gondole en elle-même, mais les matériaux. Si les Vénitiens avaient disposé de colle acrylique et de contreplaqué il y a deux siècles, ils auraient utilisé ces matériaux. Allier progrès et tradition est tout à fait possible. La place d'une gondole n'est pas dans un musée, mais sans innovation, c'est bien là qu'elle finirait. D'un entretien plus facile, le contreplaqué absorbe aussi moins d'eau. Grâce à leur forme asymétrique, les gondoles peuvent être manœuvrées par un seul rameur dans le labyrinthe des canaux. Plus flexible, la gondole en bois massif de Roberto est aussi plus élégante à manœuvrer. quant aux gondoles en contreplaqué, elles sont plus stables et résistent mieux aux vagues soulevées par les trop nombreux bateaux qui sillonnent la lagune. Le touriste ne voit pas si la gondole est en bois, en plastique ou en tôle. Une fois vernis, elle semble toute pareille. Seul le gondolierie remarque que les gondoles en bois sont plus lourdes, qu'elles glissent moins bien sur l'eau que les gondoles en contreplaqué. C'est juste une question de préférence. Certains constructeurs exigent une loi interdisant l'utilisation du contreplaqué. Mais les partisans du progrès et des matériaux modernes leur opposent une résistance farouche. C'est dans ce chantier naval que la forme actuelle des gondoles a été inventée il y a 120 ans. Le petit-fils de l'inventeur et le dernier constructeur a utilisé exclusivement du bois massif. Mais un de ses clients veut faire remplacer le plancher de sa gondole par du contreplaqué. Voici ma première gondole construite en 1994. Voilà ma signature. C'est à pleurer mais on ne peut rien y faire quand on est seul contre tous. Bientôt elles seront toutes en plastique. Venise ne vit plus que du tourisme et tout le monde court après l'argent. Même les masques de carnaval qu'on vend dans les boutiques sont fabriqués à Taïwan. Mais que serait Venise sans les touristes ? Même Roberto se met à flirter en japonais. Pauvre gondole. Qui sait, elles ne s'appelleront peut-être plus ainsi dans quelques temps. Elles ne respirent plus avec les saisons. Elles sont de plus en plus parfaites, impeccables, toujours jeunes, comme liftées. Comme une gondole avec un lift. C'est ma nipote, pauvre. Et si vous voulez vous offrir toutes les gondoles de Venise, les anciennes, les nouvelles, jouées au loto ce vendredi, c'est le super euro million. 100 millions d'euros sont en jeu. Ne rêvez pas non plus, les chances de gagner sont infimes. Les jeux d'argent en Europe, nous en reparlerons dans notre émission du 28 février. La semaine prochaine, après les gondoles de Venise, nous nous intéressons à la Saint-Valentin. Comment s'aime-t-on en Europe ? Nous ferons un tour d'Europe et un tour des générations. Nous irons à Vienne, une ville originale pour le logement social. Et notre Européen de la semaine sera le père Alec Ryd, médiateur dans les conflits en Irlande du Nord et au Pays Basque. A la semaine prochaine.